... Les 25 millions de compteurs de CPF seront tenus par la Caisse des dépôts et consignations à partir du 31 janvier 2015. Alors dites-nous pourquoi vous pensez que ce n'est pas la Caisse des dépôts ? C'est la Caisse des dépôts, mais l'entreprise peut choisir de gérer son 0,2. Alors l'entreprise peut effectivement choisir de gérer son 0,2, mais ça n'empêche pas que c'est la Caisse des dépôts qui tiendra les compteurs. Parce que la Caisse des dépôts, Big Brother, a déjà nos comptes. Ils ont déjà les 25 millions de comptes, ils sont déjà installés chez eux depuis des années. Et donc on s'est dit, plutôt que de les punir, on va leur demander de gérer les comptes de CPF. Et donc ils vont gérer les comptes, ce qui fait qu'il n'y aura pas de litige. Puisque je garde mon compte de CPF si je deviens fonctionnaire, si je suis au chômage, si je crée une entreprise, si je redeviens salarié. Bref, il va me suivre. Et la seule institution qui sera garante des compteurs, c'est la Caisse des dépôts et conciliations. Voilà pourquoi elle va les garder. Alors elle n'est pas responsable des flux financiers, c'est l'Opca ou l'entreprise ou Pôle emploi. Mais c'est elle qui tient les compteurs et qui sera en dernier ressort le juge. D'ailleurs, chaque salarié va recevoir un login et un mot de passe. Et là, bonjour la confusion. 25 millions de logins et de mots de passe qui vont partir. Il va falloir quelques années quand même pour que tout le monde se souvienne de son login et son mot de passe. Comment ça se passe ? L'entreprise va devoir déclarer à la Caisse nationale des dépôts, chaque année, les salariés ont fait comme formation ? Non, alors au départ, là au 31 décembre 2014, tous les compteurs de DIF actuels vont devoir migrer à la Caisse des dépôts et conciliations. Vous aurez un formulaire. Pour ceux qui ont un SIRH, vous transformerez tout ça en Excel et vous l'exporterez directement à la Caisse des dépôts. Donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs, si vous travaillez sur Excel, ce sera facile parce que vous enverrez vos compteurs Excel. Mais au 31 décembre, dernier délai, le 31 janvier 2015, mais on est en France, donc ça sera reporté encore de 2-3 mois. Mais quand même, 31 janvier 2015, tous les compteurs sont détenus par la Caisse des dépôts. Et c'est elle qui est informée par l'OPCA, puisque c'est l'OPCA qui décide. Exceptionnellement, l'entreprise, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui gérent elles-mêmes leur CPF, ce n'est pas vraiment leur intérêt, il n'y a pas de mutualisation. Et donc, à partir de là, l'OPCA préviendra automatiquement la Caisse des dépôts et ainsi que Pôle emploi que le compteur ait été incrémenté ou décrémenté. Excusez-moi. Oui. Simplement, est-ce qu'on doit développer un SIRH avec des compteurs CPF ? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseillerais de le faire. D'accord. Parce que ça vous permettra de prouver par la suite que votre salarié, par exemple, a bien suivi des formations, et en particulier des formations qui l'ont maintenu dans l'employabilité. c'est pour éviter des litiges ou des contentieux. Donc, il y a quand même intérêt à les suivre. En fait, ma question, elle était sur la capacité de l'employeur à refuser un congé CPF sur le temps de travail. Sur le temps de travail, il fait ce qu'il veut. À partir du moment où il n'a pas signé un accord avec les partenaires sociaux ou qu'il n'y a pas d'accord de branche, il refuse toutes les formations, s'il le veut, qui ont lieu dans le temps de travail. En revanche, s'il n'y a pas d'accord, il dit non. S'il y a un accord, il dit oui. Donc, c'est un peu le même fonctionnement que le DIF, finalement. Oui, sauf que là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, puisque en 2016, il y aura... Jean-Pied de pain sur votre intervention. Il y aura de l'argent, on va vous dire combien tout à l'heure. Ça avait quand même 900 millions d'euros. Plus les abondements, il y a à peu près 2 milliards d'euros sur le CPF, alors qu'il y avait 0 euro, sauf quelques branches, sur le DIF. Là, il y a 2 milliards d'euros pour financer le CPF. Sous-titrage Société Radio-Canada